Ok donc comme vous savez peut-être, moi je suis un vrai supporter du Paris Saint-Germain Et du coup naturellement j'ai suivi tous leurs matchs de la saison Et donc d'après ce que j'ai vu cette année, j'ai pu lister 3 joueurs dans l'équipe qui m'ont déçu Et 3 joueurs qui m'ont plu, donc j'ai apprécié leur saison Bon je vous avoue que dans les joueurs qui m'ont déçu, j'aurais pu largement mettre plus que 3 mais... Ok donc sans plus attendre, on va commencer par le top 3 des joueurs qui m'ont déçu cette année au Paris Saint-Germain Donc on va commencer tout de suite par le numéro 1 Ok donc le premier joueur dont j'ai pas trop aimé la saison, il s'agit de Leandro Paredes Donc c'est un milieu de terrain argentin qu'on a acheté au Zénith Saint-Pétersbourg pour à peu près 50 millions d'euros Et je trouve que ouais bah il a pas été à la hauteur de nos attentes, je trouve que cette saison il a pas trop fait son job à son poste Par exemple bah l'erreur d'inattention qui nous a causé l'égalisation contre Montpellier bah ça reflète un petit peu son année Lorsque Marco Verratti il était absent, ce qui est arrivé plusieurs fois dans la saison Bah il a peiné à remplir les mêmes tâches que lui en fait, à prendre sa place Faire des longs pass et percuter dans l'axe comme le fait Marco bah c'est un style de jeu qui lui correspond pas J'ai remarqué que lors de ses prises de balles bah il parait un petit peu indécis Il a l'air d'avoir un petit peu peur de progresser balle au pied Ce qui fait que du coup bah de plus souvent il recule Bon pour le moment je pense qu'il est pas encore très intégré dans l'équipe du Paris Saint-Germain Il est encore trop frêle en même temps je pense qu'il a besoin de plus de temps de jeu Il faut aussi savoir qu'il est doté d'une superbe frappe de balle comme vous pouvez le voir quand il jouait au Zénith Saint-Pétersbourg Mais c'est dommage qu'il ait pas pu bénéficier de cette qualité Les rares fois où il a tiré de loin bah ça a pas abouti Cette saison en Ligue 1 il a seulement joué que 13 matchs en tant que titulaire Il n'a marqué aucun but et a fait seulement une petite passe décisive Enfin voilà on en a fini avec Leandro Paredes si vous avez d'autres choses à me dire D'autres choses à argumenter vous pouvez me le dire dans les commentaires Sur chaque joueur que je dis vous pouvez rajouter des choses je vous répondrai sûrement En tout cas on peut passer tout de suite au deuxième joueur qui m'a déçu cette saison Ok donc pour ce deuxième joueur je vais tout simplement parler de Thilo Kerrer Bon là c'est encore un joueur qui débute cette saison avec le Paris Saint-Germain Et c'est seulement sa troisième année en pro avant il était à Schalke Mais il a néanmoins eu plus de temps de jeu que Paredes Malheureusement pour moi il a pas su montrer qu'on pouvait vraiment avoir confiance en lui Pour moi il a pas su répondre présent dans les rencontres importantes Et puis il a pas pu se révéler cette saison avec un match clé où il a été excellent par exemple Bon moi je vais vous le dire honnêtement dès que je le voyais sur la compo de match j'avais un doute Même dès qu'il avait la balle sur le terrain je me sentais pas très rassuré J'avais un petit peu peur qu'il fasse une bourre tu vois Ce qui est d'ailleurs arrivé quelques fois on va pas se cacher mais bref Bon en vrai y'a pas que du négatif parce qu'au début de l'année il faisait beaucoup d'erreurs de débutants Comme des tacles dans la surface qui nous a causé deux pénalty au tout début de saison Après c'est sûr que parfois il a l'air un petit peu perdu sur le terrain Il fait des erreurs de marquage en même temps c'est normal il est très jeune Après sinon il est plutôt grand il fait 1m87 il a pu se révéler bon dans les airs Comme face à Strasbourg où il a marqué son seul but de la saison Après non plus il a pas l'air très sûr de lui très à l'aise encore Mais je pense que s'il reste encore quelques années au Paris Saint-Germain Il pourra devenir un tout-lel d'équipe comme le sont Thiago Silva et Marquinhos parce qu'il travaille avec eux En tout cas pour l'instant pour ma part je trouve qu'il est décevant et il manque vraiment de confiance en lui En fait ce qui est un petit peu dommage avec lui c'est que déjà il peut occuper deux postes Ce qui est pas mal Sauf qu'il est mauvais en défenseur central et mauvais en latéral Du coup bah il y a un problème Non pour de vrai les gars je pense qu'il va progresser De toute façon c'est normal c'est sa première année Mais je devais bien le critiquer quand même parce qu'il a joué beaucoup de matchs Et du coup j'ai pu analyser certaines erreurs qu'il a faites que je vous ai dites Ok je crois qu'on est bon pour Thilo Kerem On va pouvoir enfin passer au 3ème et dernier joueur qui m'a déçu cette saison au Paris Saint-Germain Ok donc maintenant je vais vous parler du 3ème joueur du coup Qui a été décevant pour moi cette saison Et il s'agit de Julian Draxler Bon voilà encore en allemand sauf que lui ça fait déjà 3 ans qu'il est au Paris Saint-Germain Et cette saison là c'est sûrement la plus mauvaise qu'il ait faite Bien qu'il ait eu beaucoup de temps de jeu cette saison Il a pas pu montrer ses qualités parce qu'il en possède énormément En gros c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel Mais il a toujours pas réussi à montrer ce dont il était vraiment capable Beaucoup trop timide et fragile sur le terrain Chacune de ses rentrées sur les pelouses cette année N'a provoqué vraiment de changements de situation Et n'a vraiment apporté à l'équipe Pourtant avec l'absence considérable de milieu de terrain cette année au Paris Saint-Germain Ça aurait été l'année pour lui où il aurait pu faire ses preuves Moi j'ai été déçu de lui cette saison Parce que voilà moi j'aime bien la façon dont il joue J'aime bien ce joueur Et du coup ça m'a pas fait plaisir de le voir dans une mauvaise passe comme ça Sincèrement je pense que quand le PSG il aura acquis de nouveaux milieux de terrain Je pense qu'il se pourrait qu'il parte en Allemagne Qu'il aille rejoindre un autre club Qu'il quitte le PSG Même si moi j'aimerais bien qu'il reste au PSG Évidemment parce que j'aime bien Mais bon je le sens mal Bon comme il y a deux autres il a pas pu réaliser cette année au moins une belle prestation Au moins un gros match où on s'est dit Bah là franchement dans ce match là il a été bon Il a pas utilisé sa technique balle au pied Parce que franchement il est très fort pour ça Et donc pour moi il a raté sa saison Bon comme vous en doutez je vais aussi faire un top 3 des joueurs que j'ai apprécié cette saison Qui pour moi en fait une belle saison Qui sortira très prochainement En tout cas j'espère que vous avez aimé celle-ci Et si vous aimez ce genre de concept un petit peu de causerie N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Si vous avez aussi des arguments à rajouter concernant un des 3 joueurs N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires Et puis voilà moi je vous dis à la prochaine les gars Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz